Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les autorités policières ont poursuivi leur perquisition dans la région de Québec ce matin. On verra dans quelques instants avec Félix Séguin l'impact de ses actions dans la guerre des stupéfiants. Mais d'abord, Iliane, le service de police de Québec a fait le point au cours des dernières minutes. Les enquêteurs du projet Malsain ont procédé à quatre arrestations. On a affaire à des individus qui seraient prêts des têtes dirigeantes du groupe Blood Family Mafia dirigé par le jeune cahier de Dave Peek-Turmel. Donc on parle de trois hommes et d'une femme âgée entre 35 et 40 ans. On ignore leur identité pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont détenus. Il y a même trois d'entre eux qui devraient comparaître cet après-midi au palais de justice de Québec. Un d'entre eux qui a été libéré par sommation. On peut entendre à l'instant la capitaine du SPVQ à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui sont des gens qui sont près d'une tête dirigeante d'un groupe criminalisé connu. Lequel? Est-ce qu'on peut s'avancer? Oui, je vais m'avancer sur le groupe des BFM qui sont le groupe du Pic-Turmel. Des perquisitions à Beauport ce matin ont eu lieu en lien avec ces arrestations. On parle de deux perquisitions dans ce secteur. Il y en a eu une autre à l'extérieur. On parle à Lac-Aux-Sables. Et bon, les enquêteurs ont pu saisir lors de ces perquisitions entre autres une perceuse avec possibilité de sang, une veste balistique, masque, munitions, les stupéfiants, oui, en vue de trafic cellulaire, plus d'une dizaine de grammes de ce qui pourrait être de la cocaïne et environ 1500 $ en argent. Donc vraiment, on sent que ça bouge sur le terrain. Et d'ailleurs, les autorités voulaient s'adresser aux citoyens à ce sujet. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très bien que la Sûreté du Québec soit sur notre territoire, en lien avec nous, le service de police de la Ville de Québec, qu'on travaille chacun nos dossiers de notre côté et en collaboration. C'est ce qui est souhaitable pour les citoyens et c'est ce qui va se continuer pour la suite. Donc voilà, je vous rappelle, comparution qui devrait avoir lieu cet après-midi au Palais de justice de Québec. On vous donnera tous les détails en lien avec ces comparutions sur nos zones cet après-midi. Donc c'est à ne pas manquer. Merci, Eliane. Au revoir.